Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, voici une partie, donc toujours sur le patin, donc voici une partie entre Korn et Pitchak. Il s'est joué à Brno en 1936 et le trait est au noir. Les noirs jouèrent D-P-E-D, qui est très bon. Et le gain ne paraissait ne plus faire de double pour les noirs, avec ce pion passé très fort. Puisque après, Dame prend D4, alors E prend F1, Dame échec. Ou alors, si Dame prend E2, alors c'est Dame H4 échec, Roi G1 et Dame H2 échec et mate. La suite a cependant était différente. Le coup des noirs était très bon, ça, pas de soucis. E prend F2, mais les blancs trouvèrent aussi un très bon coup. Tour F8 échec. Roi prend F8, Dame F5 échec, Roi E8, Dame F7 échec, Roi D8, Dame F8 échec. Et là, Dame F7 échec. Et la partie est nulle. Parce que si les noirs prennent la dame, les blancs sont pattes, ils ne savent plus bouger. Pardon, le Roi est ici. Les blancs sont pattes, ils ne savent plus bouger. Et s'ils jouent Roi C8, alors Dame B7 échec, Roi D8, Dame E7 échec. Et ils ont la nullité par répétition, par échec perpétuel. On pourrait croire que cette forme de patte est très visible et qu'elle ne devrait se produire que rarement dans les parties de joueurs hautement qualifiées. Mais bien souvent, on est si pris par ces plans de gain qu'on en oublie totalement cette ultime planche de salut pour l'adversaire. Et on laisse échapper le gain parce qu'on n'avait pas vu la petite faille, le défaut de la clérasse qui mène au patte. Nous en verrons un bel exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.